Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Elle avait 29 ans, elle s'apprêtait à rencontrer son premier enfant. Notre collègue de Trois-Rivières, Véronique Lévesque, qui était enceinte de 35 semaines, s'est éteinte le 20 avril dernier. Elle a été foudroyée par une affection cardiaque extrêmement rare. Les médecins ont réussi à sauver sa petite, Lauralie, mais n'ont rien pu faire pour elle. Patricia Ely. Le sourire de Véronique Lévesque était contagieux. Celle qui coanimait l'émission matinale à rythme FM aux côtés de Karl Blanchard depuis quelques années a quitté les ondes le 3 avril dernier, enceinte de huit mois. En fin de journée, Véronique Lévesque a eu une rupture d'anévrisme au cerveau. Elle a été plongée dans un coma artificiel. Les médecins ont procédé à une césarienne d'urgence et ont réussi à sauver la petite Lauralie qui va bien aujourd'hui. Malheureusement, son état s'est dégradé et son décès a finalement été constaté ce samedi. Elle avait 29 ans. Son collègue et ami Alexis Samson lui a rendu hommage sur les ondes du 169 ce matin. C'est révoltant, c'est injuste, c'est cruel. Véronique Lévesque, à tous les matins, c'était le soleil qui se levait avant le lever du soleil. Bien manger et ça en nature. Sa gentillesse, son empathie, sa joie de vivre et sa passion ont marqué tous ses collègues, tant à la radio qu'à la télévision. Je connais Véronique Lévesque depuis quelques années parce que je l'ai rencontrée à la radio à Québec. C'est elle qui m'a formée pour faire mes premiers shows de radio à Québec. C'est comme ça que j'ai vu à quel point c'était une femme talentueuse, brillante, lumineuse. C'est ce qui m'a donné envie de poursuivre, de travailler avec elle à TVA Trois-Rivières, entre autres. Véronique Lévesque aimait s'impliquer, faire rayonner les autres. Véronique se faisait un point d'honneur de mettre en valeur l'ensemble des activités de la région, donc à la fois pour les délises d'automne de l'autre côté avec l'amphithéâtre, mais également pour le festivois, l'article fest et l'ensemble des projets de médiation culturelle qu'on faisait. C'était une femme pétillante, souriante, avec une énergie débordante. On voit qu'elle adorait faire son métier. Pour nous à TVA, Véronique, c'était la fille accessible, celle qui parle à tout le monde, celle qui s'arrête sur la rue pour prendre le temps de discuter avec les itinérants et qui nous incitait ensuite à faire connaître leur réalité. Cette sensibilité-là de Véronique, c'est tellement touchant parce qu'elle accueillait tout le monde de la même façon, sur le même pied d'égalité. Tranquillement, le choc fait place à l'incompréhension. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver un sens à ça. Malheureusement, je pense que dans la vie, des fois, il faut se rendre compte qu'il n'y en a pas de sens. Notre belle Véronique qui nous rappelle durement que la vie ne tient qu'à un fil. Patricia Elie, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Évidemment, nos pensées accompagnent les proches de Véronique. On présente nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Vous voyez ce message qui a été transmis par l'équipe de Trois-Rivières qui lui a adressé ce message à celle qui transformait chaque nuage en rayon de soleil, une source de lumière dans notre quotidien. Ton sourire, ton rire et ton humanisme vont nous manquer.